Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Au cours de l'histoire, les femmes ont souvent été qualifiées de dérangeantes. De la sorcière du Moyen-Âge à la militante féministe d'aujourd'hui, en passant par les suffragettes qui réclamaient le droit de vote pour les femmes au XXe siècle, toutes ont remis en cause l'ordre établi et ont mis en danger le patriarcat. Elles ne correspondaient pas aux normes d'apparence, de comportement ou de croyance définies par la société et ça suffisait pour ne plus être considérées comme respectables. Aujourd'hui, la figure de la sorcière, par exemple, est devenue une icône féministe dans certains mouvements militants. La féministe est aussi mise en avant dans des séries télé ou des dessins animés. Y aurait-il eu dès lors un basculement ? Le féminisme qui dérangeait serait-il aujourd'hui devenu la norme dans la pop culture ? Ou est-ce un lore ? On en discute ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Sarah Sepulcre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes narratologue, professeur à l'UCLouvain, spécialisé notamment dans la représentation des femmes dans les séries télévisées. Alors, à vos côtés, en studio, Alicia Novis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission Monde selon les femmes, experte en genre et médias. Donc, le Monde selon les femmes, c'est une ONG féministe qui oeuvre pour un monde où les relations sont construites sur l'égalité, la diversité et la solidarité. Et enfin, par téléphone, nous accueillons Maxime Gelliperbellini. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc historien, doctorant à l'ULB et à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, où vous réalisez une thèse sur la figure de la sorcière. Donc, votre thèse porte plus précisément sur la répression de la sorcellerie à la fin du Moyen-Âge dans le Royaume de France. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous signale déjà que si cette thématique vous intéresse, un colloque consacré aux femmes qui dérangent sera organisé les 13 et 14 octobre au Mundaneum à Mons, en marge de l'exposition Portrait de femmes, des récits pour une histoire et en collaboration avec la Fondation Henri Lafontaine. Alors, j'ai envie de me tourner déjà vers vous, Sarah Sepulcre, Alicia Novis. Alors, je parlais du fait qu'à travers l'histoire, il y a eu des femmes qui ont dérangé. Alors déjà, est-ce que les militantes féministes d'aujourd'hui, les militantes féministes que vous êtes aussi, est-ce qu'elles dérangent toujours, selon vous ? Allez, à l'université, le féminisme me dérange encore, parce que normalement, l'université, c'est un lieu neutre. Alors, on sait bien que neutre, ça n'existe pas. Objectif, ça n'existe pas. Mais il y a des vraies questions sur les rapports entre militance et recherche, qui sont des questions qui méritent d'être adressées. D'ailleurs, je pense que c'est important de pouvoir effectivement déceler son propre positionnement. Mais voilà, il y a des positionnements ou des militances qui sont plus acceptées que d'autres. Si vous travaillez en écologie ou sur la transition écologique, c'est très bien d'être militant. Si vous travaillez sur l'image des femmes et sur le féminisme, c'est un peu moins bien accepté. Ça passe moins bien. Alicia Novis ? Oui, évidemment, les féministes viennent re-questionner un petit peu un ordre établi. Donc, viennent re-questionner des évidences, des normes aussi d'un pouvoir dominant. Et donc, du coup, travailler ces thématiques-là, c'est comme je dis, ce n'est pas toujours le monde des bisounours. Il y a une question de privilèges à re-questionner. Et donc, évidemment, si on re-questionne des privilèges, on dérange certaines personnes pour pouvoir avoir une société, évidemment, plus solidaire, plus égalitaire, plus diversifiée. Et donc, évidemment, on dérange toujours. Parce qu'on remet en cause, effectivement, le système, le système patriarcal notamment. Maxime Géli-Perbellini, les sorcières, est-ce qu'elles faisaient partie de ces femmes qui dérangent ? Et pourquoi en faisaient-elles partie, éventuellement ? Alors oui, c'est une question qui est vaste. Parce que tout dépend, bien sûr, du temps que l'on souhaite interroger, de l'espace, du temps, de savoir si l'on parle, avec quelle casquette on parle, celle de l'historien, celui qui observe les sociétés contemporaines. Et finalement, dans cette question, la question de se poser, est-ce que les femmes dérangent ? Est-ce que l'on parle plutôt d'une criminalité féminine, ou plutôt du regard que la société porte sur les femmes ? Et peut-être aussi, ça nous invite à nous interroger plus particulièrement sur le décalage qui peut exister entre la réalité d'un phénomène, donc celui de se questionner, de savoir si les femmes pouvaient ou peuvent déranger, et les imaginaires que l'on peut porter sur ce phénomène. Mais donc par exemple, par rapport aux sorcières, est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, c'était vraiment des féministes ? Est-ce que les sorcières étaient les féministes d'antan ? Ou est-ce que c'est un leurre, ça ? Alors, je pense qu'il faut séparer un petit peu les choses. Et même s'il y a des discours profondément misogynes qui alimentent la répression de la sorcellerie, et qui participent, on ne va pas non plus se mentir, qui participent à la diffusion et à la circulation de la répression de la sorcellerie, il ne faut pas l'essentialiser, il ne faut pas réduire un phénomène qui est éminemment complexe, et éminemment multifactorielle, à simplement cette question. C'était ça que je voulais dire. Et qu'entre la réalité d'un phénomène et les projections actuelles de nos imaginaires, il y a souvent une différence. Et de fait, lorsque l'on consulte les sources, la documentation historique que nous a livrées, les siècles passés, il est très difficile de voir à travers elle des revendications personnelles, individuelles, qui feraient de ces individus des personnes qui se seraient volontairement manifestées comme étant militantes pour la cause d'Espagne, etc. Donc finalement, ces sorciers et ces sorcières, en l'occurrence, elles dérangeaient, elles dérangeaient parce qu'elles avaient des pratiques particulières, des pratiques de magie, mais pas selon vous nécessairement parce que c'était des femmes ? La question c'est d'avoir s'il existe un savoir constitué qui se transmet, qui circule, ça les choses sont beaucoup plus difficiles à percevoir, et il faut faire attention à ne pas généraliser ou être trop hâtif. Alors du coup, j'ai envie de me tourner vers nos interlocutrices en studio. Cette figure de la sorcière, aujourd'hui, elle est reprise par beaucoup de mouvements féministes. Alors on voit qu'il y a quelques dizaines d'années, le terme sorcière était très négatif, c'était une insulte sexiste et ça allait toujours dans la bouche de certains. Mais en fait, aujourd'hui, on sent qu'il est aussi vraiment, le terme sorcière est repris comme un étendard. C'est vraiment un terme qui est utilisé comme une, et c'est devenu une icône féministe finalement, la sorcière. Comment vous l'expliquez, vous, Sarah Sepulcre ou Alicia Novis ? Je pense que c'est une réappropriation du stigmate, tout comme un mot comme salope, et aussi réutilisé par les militantes pour justement dénoncer l'injure et dire, mais dernière votre injure, il y a tout un système patriarcal, vous me traitez de salope, moi, et un homme qui aurait les mêmes comportements, il est un don juan. Mais je crois que par rapport à la sorcière, c'est pareil. C'était une vision très négative, on voyait une vieille dame un peu folle, ou une mère à chat, une dame pas mariée, une dame bizarre. Mais aujourd'hui, effectivement, on est plutôt dans un retournement et dans une réappropriation de ces figures en disant, mais on a le droit d'être âgé, on a le droit d'être célibataire, on a le droit d'aimer les chats, on a le droit d'être bizarre, et pourtant, malgré tout, voilà. Et puis on sait aussi qu'il y a une partie, alors ça c'est forcément, c'est pas moi la spécialiste ici, mais une partie du mot sorcière ou des accusations de sorcellerie, alors peut-être pas au Moyen-Âge, mais qui visent aussi des femmes qui ont voulu être trop indépendantes. Donc on voit bien aussi l'historique de la réappropriation du terme par les féministes. Et puis je pense que le livre de Mona Chollet a fait beaucoup aussi. Alessia Navis ? Et donc du coup, pour rebondir sur ce que disait Sarah, qui parlait de réappropriation, réappropriation du pouvoir, du pouvoir individuel, mais également collectif. Et c'est le fameux reclaim. Nous réclamons, nous réclamons dans l'écoféminisme. Donc là maintenant, il y a toute cette veine où on fait le parallèle entre la prédation que l'on peut avoir sur les corps, sur la nature, sur les ressources, sur les territoires, dans cette société patriarcale. Et donc du coup, cette réappropriation, ce pouvoir-là, il passe aussi par des rites. Il passe aussi par des moments bien établis. Alors on parlait de magie, on parlait de savoir alternatif, mais surtout, ce qui est important dans l'écoféminisme pour pouvoir avancer, pour pouvoir mobiliser cette masse critique et citoyenne, c'est aussi autour de rites, c'est aussi autour de savoirs ancestraux, de savoirs locaux qui ont été mis sur le côté, qui ont été bannis par cette strate dominante, en l'occurrence ici, patriarcale, pouvoir dominant. Et c'est aussi comment l'archétype de la sorcière, donc de ces femmes aussi qui avaient ces savoirs par rapport à la nature, au cycle des saisons, par rapport à l'agriculture, tout ça, comment ça peut être réutilisé symboliquement dans cette lutte qu'on dit actuelle, mais qui existe depuis des années et dans les mouvements du Sud, dans les pays du Sud et ici. Donc effectivement, c'est un peu cette réappropriation de son pouvoir individuel pour une société plus juste en fait, pour tout le monde. Alors on parlait de la figure de la sorcière, Sarah Sepulcre, dans les séries télévisées, quelle image finalement ont ces sorcières ? Alors c'est marrant parce que pendant qu'Alicia parlait justement, je me disais, mais oui, c'est vrai, pouvoir, les sorcières, c'est quand même dans l'imagerie, et là je parle bien de l'imagerie fictionnelle, c'est une héroïne qui est quand même, c'est pas rien quoi, être une sorcière, c'est avoir des pouvoirs ici au sens littéral du terme, c'est-à-dire, je parle bien du pouvoir comme Harry Potter et de la magie comme dans Harry Potter, parce qu'on peut discuter aussi des termes, et donc elle a un côté très badass aussi, elle a un côté très femme fatale dans la sorcière, donc on voit aussi l'intérêt de... Voilà, et dans les séries, les sorcières, a priori, celles auxquelles je pense, quand je pense au mot sorcière, c'est peut-être pas les plus badass qui soient, parce que je pense à Charmed, figurez-vous, vous voyez les sœurs à Leewell, etc., et c'est vraiment une série qui est très girly, si vous me permettez l'expression, pas que ce soit pas bien d'être une série féminine avec des archétypes féminins, mais quand même on est loin ici de la force de contestation de l'image, il y a des sorcières dans Samantha Apprenti-Sorcière ou dans Buffy, la Buffy, elle a peut-être bien plutôt le côté que décrivait Alicia, le rite, la lune, etc., la plus ancienne probablement, c'est ma sorcière bien-aimée. Là, on n'est peut-être pas dans le plus féministe. Alors, ce qui est intéressant avec les séries, c'est qu'en fait, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Je crois que l'être humain en général n'est ni noir ni blanc, mais ma sorcière bien-aimée, ce n'est pas très féministe parce qu'effectivement, elle est assujettie à son mari, elle vit dans son foyer. La seule chose qui compte pour elle, c'est Jean-Pierre. D'ailleurs, elle abandonne toute une partie de sa vie de sorcière pour être avec lui. Donc, on n'est clairement pas dans des combats totalement féministes, mais en même temps, celle qui tient le pouvoir dans ce couple, c'est elle. Elle le mène quand même par le bout du nez sans qu'il s'en rende tout à fait compte. C'est quand même une femme qui mène son foyer, qui mène son homme de main de maître. Elle a une mère qui, en plus, parfois, l'intérêt des séries n'est pas tant dans les personnages principaux que dans les personnages secondaires qui ont plus de latitude et le personnage de sa mère, il est haut en couleur. Là, pour le coup, on est face à une femme indépendante qui est forte, qui mène là aussi les hommes par le bout du nez dans tous les sens du terme d'ailleurs et on est dans les années 60. Donc, on a toujours du bon et du pas bon et c'est logique parce que les séries télévisées, elles doivent plaire à un grand nombre. Elles ne peuvent pas être en confrontation frontale et donc, ce personnage, finalement, il est très, très intéressant. Maxime Géliperbellini, quel regard vous portez, vous, en tant qu'historien sur, effectivement, une forme de réappropriation actuelle de cette figure de la sorcière, que ce soit dans le militantisme, dans l'art, on l'a vu dans les séries télé, il y a beaucoup d'imaginaires qui ne correspondent peut-être pas, effectivement, à la vérité historique ? Oui, alors, parler de faits de vérité historique est peut-être un peu prétentieux puisqu'il faut être humble avec les objets que l'on étudie. en revanche, ce que je peux observer, c'est que, avec le temps, les sorcières, et surtout la figure de la sorcière avec ses différentes réappropriations, réinterprétations, réactualisations, demeure une figure avec un potentiel extrêmement évocatoire. c'est-à-dire que du fait même de sa nature, de sa nature même, une femme qui pratique la magie, qui finalement renverse l'ordre naturel, qui est en mesure par ses sorts, par sa parole performative, de déranger le coup ordinaire des choses, est en soi une figure avec un potentiel évocatoire très puissant. Et sur cette figure particulière qui, au cours du temps, au cours des siècles, a été portée sur elle des regards différents, voire complètement divergents, ce que j'observe, en tout cas avec mon regard, ma casquette d'historien, c'est qu'elle est l'objet d'une sédimentation de différentes strates et surtout que depuis le temps de la décriminalisation de la sorcellerie, depuis les Lumières, depuis le XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, il y a eu des lectures nouvelles, différentes, qui ont transformé cette figure de la sorcière en un objet, un symbole, un symbole de lutte et surtout un symbole de lutte contre la domination, contre les dominations, sous toutes ses formes. Et l'un des jalons essentiels de ce réenchantement de la figure de la sorcière, c'est l'essai de Jules Miflet, la sorcière, en 1862, qui fait finalement de la sorcière une rebelle. Une rebelle contre l'ordre seigneurial, une rebelle qui témoigne finalement de la lutte contre le désespoir de l'âge féodal, et où la sorcière finit par être l'équivalent de la révolte populaire de la nature humaine contre l'oppression du Moyen-Âge. Et c'est dans ces réappropriations, finalement, cette réactualisation de la figure de la sorcière qui a pu se concevoir différentes lectures de cette figure et de ce phénomène qui est la chasse aux sorcières. Et vous avez évoqué précédemment Mona Cholet, mais il faut peut-être aussi évoquer les travaux de Silvia Federici, qui ont été fondateurs dans cette réappropriation de la figure de la sorcière, puisqu'elle la situe dans une démarche qui s'articule à un historicisme néo-marxiste et qui, finalement, installe la chasse de la sorcière dans la lutte des classes et qui explique la discrimination de genre au cours de l'histoire comme un effet, un élément profitable au capitalisme et que, finalement, pour mettre en place ce capitalisme en développement, différents éléments au cours de l'histoire sont observables. et c'est la chasse aux sorcières, le trafic des esclaves, la colonisation des Amériques, l'exclusion de la paysannerie de leurs terres. Et, finalement, la sorcière et la chasse aux sorcières est un observatoire dans cette lutte et, finalement, un observatoire de la domination patriarcale sur les femmes qui sont retranchées retranchées dans leur foyer et c'est ainsi que la figure de la sorcière peut se réenchanter et devenir une figure de lutte, une figure de lutte contre les dominations, une figure, finalement, militante. Et c'est ainsi qu'un phénomène historique devient, en quelque sorte, porteur d'un message politique. Il y a un message très actuel, du coup. Très actuel. Très actuel. Alors, on l'a dit, effectivement, cette figure de la sorcière, ça fait partie de ces figures emblématiques de la femme qui a dérangé, qui a dérangé à travers l'histoire. Mais il y en a d'autres. On a dit les féministes. Est-ce que dans les... Enfin, depuis quand, peut-être, les séries télé ou les dessins animés, d'ailleurs aussi, mettent-ils, osent-ils mettre en avant ces féministes, ces femmes qui dérangent ? Alors, depuis très longtemps, mais ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire, le mot féministe dans une série n'est quand même pas cité depuis si, si longtemps que ça. On a beaucoup parlé de féminisme pour Ali McBeal et Sex and the City à l'époque, mais ce n'était pas les séries en tant que telles qui utilisaient ce mot-là. C'était les journalistes ou c'était les commentateurs et les commentatrices qui utilisaient ces mots pour parler pas tant des personnages que de la série et de la démarche de la série. Je pense à ces deux-là particulièrement. Si on analyse Ali McBeal, il n'est pas certain qu'on va trouver grand-chose de féministe dans cette série parce qu'il y a le but de toutes les femmes dans cette série, c'est quand même de tomber amoureuse et d'être en couple, d'avoir des enfants. C'est une vision très traditionnelle de la féminité, du couple, de l'amour, de la femme au travail. Donc, je ne suis pas vraiment certaine. Ce qui fait qu'on l'a appelée féministe à l'époque, c'est parce que justement, c'était un personnage féminin central et qu'on rentrait, soi-disant, dans sa manière de penser et de voir les choses. Ce n'est pas tout à fait faux. Si vous vous souvenez d'avoir vu la série, on voyait même littéralement à l'image les métaphores. Oui, tout à fait. On voyait ce qui se passait dans sa pensée. Exactement. Elle voulait avoir un bébé, donc on voyait un bébé qui dansait. C'est peut-être plus intéressant du côté de Sex and the City où effectivement, le dispositif de la série permet d'avoir quatre personnages principaux qui ont quatre avis différents, au minimum, quatre avis différents sur la thématique de la semaine. Est-ce qu'il faut être en couple ? Est-ce que je peux devenir femme au foyer ? Est-ce que je retourne à mon travail précédent ? Est-ce que je peux pratiquer telle ou telle pratique sexuelle ? Et elles ont chacune un point de vue différent. Pourquoi ça, c'est plus féministe ? C'est tout simplement que c'est plus polysémique. On a différents avis et à la fin, la série ne nous dit pas ce qu'on doit penser. Et donc là, on est dans des schémas qui sont un peu plus et sur des thématiques qui sont effectivement un peu plus pointues. Mais de nouveau, la série ne s'est jamais auto-taxée de féministe et il n'y a aucun personnage qui se déclare féministe dans cette série. Ça ne veut pas des raisons, pas des pratiques de temps en temps féministes. Mais voilà. Les premières séries où on a des personnages qui se disent féministes, en fait, je pense que ça date de la dernière décennie. Je ne sais pas si Alicia sera d'accord avec ça, mais des personnages qui se déclarent féministes, qui se déclarent militantes ou, et ça c'est super intéressant, qui utilisent le langage féministe ou les théories féministes en parlant. Ça, c'est assez neuf. Je pense à une série comme The Bold Type, par exemple, qui est une série à destination d'un public plutôt jeune. C'est une série qui montre trois jeunes femmes entre 20 et 30 ans qui sont des jeunes travailleuses et où régulièrement, en fait, elles discutent de leurs conditions de femmes dans le monde du travail, des différentes discriminations dont elles sont l'objet. Et là, on a vraiment des propos qui sont parfois même pointus, figurez-vous, parce que certaines d'entre elles se déclarent comme féministes, féministes intersectionnelles, par exemple, puisqu'il y en a une sur qui non seulement les discriminations de genre mais aussi d'origine sur lesquelles elle est dominée en fait à plusieurs niveaux. Ça, c'est assez neuf. Alicia, je vous laisse la parole. Cette série-là, d'ailleurs, tu parlais de la jeune génération mais il y a leur patronne qui est un modèle d'exemple et donc c'est ça aussi, c'est voir comment ça a pu se passer à son époque, ce qu'elle a dû faire pour arriver à ce poste de pouvoir-là, comment elle lègue aussi une transmission à la jeune génération et on parlait de ces femmes qui dérangeaient mais c'est aussi comment elles deviennent des modèles d'engagement et comment elles ont transcendé en fait leur situation et ça, c'est très intéressant dans cette série qui est effectivement très bling bling, on le dit encore mais il faut nous faire rêver aussi donc on peut militer et rêver en même temps. Est-ce que ces séries et l'image des femmes qui y sont représentées ont vraiment fait avancer les combats féministes dans la vraie vie j'ai envie de dire sur le terrain ? Est-ce qu'il y a vraiment un effet sur les combats féministes ? Alors si on reprend un petit peu théoriquement l'historienne Joanne Scott qui parlait de comment se construisent les industries, la société, comment ces industries médiatiques par exemple puisque là on est très clairement dans l'industrie médiatique peut influencer la construction des identités des personnes qui elles-mêmes une fois adultes deviendront responsables et auront un rôle dans ces industries médiatiques donc effectivement il y a une perméabilité entre le niveau individuel et le niveau plutôt sociétal de ce qu'on voit, les stéréotypes qui sont dans la société donc oui il y a eu aussi si on reprend une autre industrie comme l'industrie Disney on voit qu'il y a différents cycles aussi d'héroïnes ou de dessins animés on passe des princesses aux héroïnes un peu plus précurseuses aux rebelles aux indépendantes et donc ça ça répond à une évolution de la société mais parce qu'aussi les personnes qui produisent les dessins animés ont évolué dans leur représentation donc ça clairement je pense qu'il y a un petit pas en avant après il y a un très grand écart entre ce qui se passe dans la réalité qu'est-ce qui se passe quand on parle de féminisme est-ce qu'on parle du travail sur les identités et de leur expression est-ce qu'on parle de violence est-ce qu'on parle de développement individuel est-ce qu'on parle de construction des masculinités est-ce qu'on parle de droit là on n'y est pas encore mais donc par exemple quand vous vous faites des animations dans les écoles avec le monde selon les femmes est-ce que vous pouvez utiliser des dessins animés des séries pour faire comprendre faire passer certaines idées est-ce qu'il y a des séries en particulier des dessins animés en particulier qui sont porteurs alors ce qu'on utilise particulièrement ce sont les contes donc le récit qui est tout aussi fort et qui permet de travailler l'imaginaire donc voilà question de moyens aussi on va plutôt raconter on va montrer des images et puis alors on va les décortiquer parce qu'on sait que l'impact de l'audiovisuel chez les enfants c'est une masse aussi à déconstruire à analyser il y a beaucoup beaucoup d'informations et donc peut-être passer d'abord par un média et de faire travailler l'imaginaire et le récit voilà c'est une première étape et donc Sarah là plutôt experte dans les récits et la narratologie je te donne la parole mais ce qui est intéressant c'est qu'effectivement les séries elles ont un désavantage elles sont difficiles à utiliser en animation par exemple ou même comme extrait dans un cours c'est extrêmement difficile parce qu'elles prennent du temps mais c'est leur force aussi mais du coup c'est difficilement utilisable en séquence pédagogique leur force c'est qu'elles prennent du temps pour développer les personnages et que ça nous permet d'avoir des personnages qui sont relativement complexes qui peuvent être blancs et noirs en même temps et donc si on regarde une série et qu'on la regarde pendant longtemps on va percevoir parfois ces paradoxes parfois ces évolutions du personnage et c'est là que se situent des choses intéressantes parce que les personnages à un niveau individuel mais parfois aussi sociétal mais peut-être que je suis un peu plus au niveau individuel certains personnages ont vraiment servi de rôle modèle important pour certaines personnes je pense aux personnages on parlait tout à l'heure de Samantha la manière dont elle gère son mari etc un personnage comme Emma Peel qui est à peu près contemporain a aussi c'est une femme qui a un doctorat qui travaille qui se bat les drôles de dames ont été aussi ont concentré des choses importantes je pense au personnage de Scully qui est un personnage majeur aux frontières du réel et qui d'ailleurs a donné lieu à ce qu'on a appelé un effet Scully c'est-à-dire des gens disaient mais des femmes ont choisi des carrières de scientifiques rationnelles dans l'ingénierie les mathématiques les technologies à cause de Scully ou grâce à Scully et le Gina Davis Institute a fait une recherche pour montrer ça c'est-à-dire d'aller interroger des femmes qui travaillent dans la recherche et dans certaines entreprises dans les STEM donc sciences technologie ingénierie et mathématiques et elles ont déclaré à 63% qu'effectivement Scully fait partie des images importantes donc ça peut évoluer vraiment la société alors jamais tout seul une série toute seule ne peut pas grand chose il faut la réfléchir et c'est pour ça que des associations comme le monde selon les femmes mais aussi l'éducation en médias sont importantes mais oui ça peut comme ça peut avoir l'effet inverse c'est-à-dire si moi demain je regarde The Ball Type dont je vous parlais et la seule chose qui m'intéresse c'est le bling bling c'est la mode c'est l'univers matérialiste et capitaliste je ne vais pas en retenir les questions de genre je vais peut-être en retenir les jolies robes qui coûtent très cher par exemple donc je pense qu'il faut faire attention aussi les séries elles sont là pour divertir elles peuvent des choses mais il faut qu'on les réfléchisse et qu'on les discute en société Vous m'aviez parlé de par exemple la série New York Unité spéciale où là on voit que donc Unité spéciale pour les victimes une série qui existe depuis très longtemps où là il y a une évolution quand même et où petit à petit on bascule vers une série qui est presque féministe ou en tout cas qui défend des idées féministes Celle-là elle est super intéressante parce qu'effectivement je pense qu'on arrive à la 22e saison un truc comme ça ce qui signifie qu'effectivement elle a démarré dans les années 90 quand on ne pouvait pas encore quand c'était pas bien vu de citer le mot féministe ou de citer des théories elle est aujourd'hui dans un monde qui a changé dans un monde notamment post-MeToo elle est intéressante parce que dans les premières saisons donc c'est une série qui présente des crimes sexuels donc forcément la thématique est déjà intéressante dans les premières saisons même dans probablement les dix premières saisons c'est traité comme une enquête habituelle c'est-à-dire que bon c'est pas tout à fait pareil qu'un vol ou qu'un meurtre mais voilà c'est quand même traité avec cette histoire il y a des victimes des malfrats qu'on arrête il n'y a pas de discours sur ces enquêtes de plus en plus le personnage aujourd'hui d'Olivia Benson a des lectures genrées et des lectures féministes de ce qui se passe c'est dans sa manière de recevoir les victimes de parfois leur parler de leur rappeler qu'elles sont des victimes qu'elles ne doivent pas culpabiliser que le système dans lequel elles vont se lancer le système judiciaire le système policier n'est pas simple elle les accompagne elle reprend parfois ses collègues elle reprend des juges quand les juges font du victim blaming par exemple c'est-à-dire la question comment êtes-vous habillé ça c'est plus possible dans cette série-là et elle explique pourquoi c'est plus possible de poser cette question-là qu'une victime est une victime très régulièrement aussi elle attaque les violeurs ou les agresseurs en leur tenant des propos en faisant prendre conscience qu'ils sont en fait des hommes qui ont pris un pouvoir sur une femme à un moment particulier et que le système patriarcal permet ça donc c'est quand même pas rien c'est une série de network c'est l'équivalent d'une série d'RTL en Belgique c'est pas une série de niche c'est pas une série élitiste c'est une série qui s'adresse à un grand public donc Alicia ne vise qu'en temps on voit alors qu'on n'est pas dans de l'opportunisme c'est pas à l'heure de dire aujourd'hui qu'il y a des vraies séries qui défendent des idées féministes alors comme je le dis c'est toujours le savoureux cocktail entre une je pense une envie peut-être individuelle de vouloir faire changer toujours voilà le milieu de conception des séries qui en fait doit faire du profit et donc doivent faire consommer et si on reprend notre cher Roland Barthes dans Mythologie qui disait que pour faire consommer soit on utilise des stéréotypes et des codes communs ou des codes nouveaux pour faire consommer ces séries là alors qu'est-ce qui est tombé dans les stéréotypes et les codes communs qu'est-ce qui est code nouveau est-ce qu'être féministe est maintenant devenu un code commun peut-on se dire féministe sans être insulté ou être blâmé alors en tout cas je vous rappelle que si cette thématique donc des femmes qui dérangent vous intéresse c'est un colloque consacré aux femmes qui dérangent donc sera organisé les 13 et les 14 octobre au Mundaneum à Mons il y a une exposition aussi qui s'appelle Portrait de femme des récits pour une histoire qui est organisée notamment en collaboration avec la fondation Henri Lafontaine alors Henri Lafontaine il faut juste le rappeler prix Nobel de la paix en 1913 qui a été un fervent défenseur à son époque des droits des femmes puisque avec sa soeur Léonie il fonda notamment la Ligue Belge du droit des femmes donc voilà d'où l'intérêt pour la fondation de s'intéresser à cette question merci beaucoup à nos trois invités donc je le rappelle Sarah Sepulcre Alicia Novice et Maxime Gelliper Bellini merci donc pour nous avoir éclairé sur ces questions merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous merci à vous à tous Sous-titrage je vous de vous et à tous